... Alors, écoutez, je vais essayer de vous présenter la façon dont, au départ, une petite secte, elle est vraiment petite, puisque tout le monde connaît l'histoire des douze apôtres. Donc, au départ, un personnage charismatique s'est entouré d'un petit groupe de gens qui le suivaient. Et comment cette petite cellule a pu grossir, s'étendre, jusqu'à arriver à devenir la religion officielle d'un empire, et plus tard encore, à, je veux dire, énerver toute ou une grande partie de l'Europe, jusqu'à ce que, maintenant, et encore très récemment, certaines personnes voulaient inscrire dans une constitution européenne la référence à l'identité chrétienne de cette Europe. Donc, c'est une histoire qui commence d'un petit noyau et qui a connu, au fil du temps, une expansion assez étonnante. Bon. Tout d'abord, je veux dire un petit peu qui je suis là-dedans, et pour vous dire un peu d'où je parle sur ce sujet-là. Au cours de discussions, d'ailleurs, avec Marie, ma femme, finalement, elle m'a dit « Mais au fond, ce que tu veux faire, c'est quand un mécréant s'interroge sur les débuts du christianisme ? » Voilà. Au fond, c'est dit comme ça, et effectivement, je n'ai... Comment dirais-je ? Je ne suis pas croyante, donc je le dis d'emblowé. J'ai plutôt été élevé dans un milieu adhérent à la pensée rationaliste, à la libre-pensée, plutôt dans ce sens-là. Je ne suis pas historien, Jean-Pierre vous l'a dit, donc j'ai une formation d'ingénieur, d'économiste, de consultant, de gestionnaire, de tout ce qu'on veut, mais je ne suis pas historien, je ne suis pas théologien, je ne suis pas éclésionnaire, je ne suis pas là-dedans. Bon. Mais j'ai une interrogation, et depuis pas mal de temps, ce qui est comment, effectivement, un petit groupe comme ça, qui est une secte... Alors, secte, et je vais y revenir là-dessus, sûrement au sens où on entendait le terme, où ce terme était entendu à l'époque, secte, secte peut-être par certains aspects également, au sens où on entend maintenant, comment ce petit groupe, cette secte naît aux confins de l'Empire Romain, puisqu'elle va naître en Galilée, en Judée, en Galilée, c'est-à-dire à l'extrême est de l'Empire Romain, à l'endroit où l'Empire Romain va se heurter à un autre empire, c'est l'Empire Perse, qui a connu différents, comment dirais-je, différentes organisations, mais qui a toujours été le grand concurrent à l'aise de l'Empire Romain, comment ça a pu arriver en trois siècles à devenir religion d'Empire et progressivement à ce que la majeure partie des habitants de l'Europe puisse se, je veux dire, adhérer à cette religion. Bon, je veux dire, c'est une interrogation bien sûr personnelle, mais quand j'ai travaillé là-dessus, je me suis rendu compte que c'était une interrogation qui était partagée par pas mal de gens, pas mal d'auteurs, et ce que je vous dis là en introduction, j'aurais pu le retrouver dans l'introduction de livres d'historiens de la religion soit chrétiens, soit pas chrétiens du tout là-dedans, donc qui semble être une interrogation qui au fond n'est pas si originelle que ça comme je croyais au début. Alors quand on aborde cette question-là, cette période, il y a un problème, il y a un premier problème qui émerge, c'est celui des sources. Parler de l'histoire, c'est savoir parler des sources, sur quoi on va se baser pour avancer tout ce que on va dire, tout ce que je vais vous dire dans la matière, et ce qu'il y a de remarquable, peut-être dans le mauvais sens du terme, pour cette histoire, dans cette période-là, c'est la pauvreté des sources. C'est assez extraordinaire. Alors, pauvreté des sources, qu'on s'entende bien. Vous avez deux sources, deux types de sources. Vous avez des sources d'origine chrétienne, des textes, des sources littéraires, et là, il y a plutôt abondance de textes. Et puis vous avez des textes, quelques textes de non-chrétiens, donc, quelques textes d'historiens romains, quelques textes d'historiens juifs, quelques textes, et par là, d'historiens païens, un peu plus tardifs, mais très, très peu en la matière. L'autre élément, l'autre élément sur les sources, c'est le... je veux dire, il y a des textes administratifs. Et sur les trois, trois, quatre premiers, trois, surtout, premiers siècles, on a très, très peu en la matière. À partir du IVe siècle, à partir de Constantin, et j'en parlerai plutôt dans le deuxième cours que je vous ferai, enfin, vu que ça s'appelait un cours, je suis très modeste par rapport à ça, on commence à avoir beaucoup plus de choses parce qu'il y a un certain nombre de recueils de textes, de codes qui ont été mis en forme, qui recueillent tous les édits, tous les rescrits pris par les empereurs successifs. On commence à voir à la matière un peu plus de choses. Sur les trois premiers siècles, on n'a presque rien. L'autre source qu'on peut avoir, c'est ce que font le travail des historiens qui s'appuient sur les archéologues, les gens dans les fouilles, ce qu'on trouve comme inscription, toute l'épigraphie, les monuments, les restes qui peuvent attester d'une présence et de quel type de présence à des endroits particuliers. L'étude des monnaies, c'est quelque chose aussi d'important en la matière. Donc, comment étaient frappées les monnaies ? Qu'est-ce qu'on faisait apparaître sur les monnaies ? Par exemple, ce sera important quand on parlera de Constantin de savoir qu'est-ce qui faisait frapper sur les monnaies. Est-ce que c'était un emblème chrétien qui faisait frapper ? Est-ce que c'était un emblème païen ? Alors, qui faisait frapper ? Donc ça, c'est une période où, effectivement, est-ce que c'est un emblème ? Mais sur toute cette période, on a finalement peu d'éléments. Peu d'éléments. Les éléments, toutes les sources chrétiennes qu'on a sont largement mises en doute par la plupart des chercheurs au niveau de leur historicité. Alors, juste un mot, par exemple, les évangiles. Les évangiles, ce ne sont pas des livres d'histoire, ce ne sont pas des récits d'historiens, ce ne sont pas des récits de mémorialistes, ce sont des récits qui ont été faits dans un but particulier, à un moment particulier, bien sûr, en retraçant la vie, les dires, les actions d'un personnage dont, bien sûr, je vais parler, Jésus, là-dedans, charismatique à une certaine époque. Mais ce ne sont pas des éléments d'histoire et l'étude de ces textes-là, alors il y a des gens qui sont très très forts pour étudier les textes et qui arrivent par des techniques que je ne me permettrai pas d'aller regarder, mais à regarder les strates d'écriture. Il y a des gens qui ont étudié la Bible, de voir les strates d'écriture là-dedans, dans les évangiles également, donc ils parleront d'un proto-Marc, d'un proto-Luc, d'un nombre de textes qui ont évolué au fil du temps. C'est vrai, donc ça donne un certain nombre d'informations, mais moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que les éléments qui sont tirés de ces analyses-là posent finalement beaucoup plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. C'est-à-dire, il apparaît à travers ça une assez grande hétérogénéité des récits, une assez grande hétérogénéité, par exemple, je parle des évangiles, des portraits de Jésus qui sont faits à travers ces évangiles-là, qui font que un certain nombre de chercheurs va se poser la question de savoir, mais au fond, est-ce qu'il y avait une seule communauté au départ, qui était la communauté qui démarre du petit cercle d'initiés de départ dans le Jérusalem, ou est-ce qu'il y avait à cette époque-là plusieurs communautés qui étaient sur des thématiques à peu près semblables là-dedans et qui, à un moment, se sont rejointes, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop comment, mais pour certains chercheurs, il y a une telle, comment dirais-je, hétérogénéité dans les textes que, pour eux, il y aurait des... En fait, ça pourrait venir de plusieurs communautés, par exemple. Alors, loin de... Je veux dire, de resserrer l'incertitude, bon, chaque fois, j'ai l'impression que des gens rentrent là-dedans, ça ouvre tout un champ de possibles et qui est... Donc, au total, on a quand même très peu de certitudes historiques sur toute cette période. On a un espèce de puzzle, c'est une image qui est reprise par un certain nombre d'auteurs, un espèce de puzzle et on essaye de faire entrer les pièces les unes dans les autres, sachant que ces pièces-là, avec le temps, elles ont été un peu rognées de partout, donc elles s'emboîtent mal les unes aux autres et que, eh bien, pour arriver à dire quelque chose, il faut essayer de prendre le maximum de pièces qui rentrent dans le puzzle, sachant qu'il y en a qui ne rentrent pas là-dedans et qu'on est toujours, comment dirais-je, donc, au sens méthodologique, au sens scientifique, avec quelques guillemets derrière, dans une assez grande incertitude. Bon, donc, cela dit, je vais essayer de vous présenter un certain nombre de choses telles que je les ai comprises, telles que j'ai pu les assimiler là-dedans, avec, bien sûr, le point de vue duquel je pars, dire quand même un petit peu que c'est tout, bon, j'ai apporté quelques livres là-dedans, tous les gens qui écrivent là-dessus, au fond, partent d'un certain paradigme, d'une certaine, pour dire les choses, disons, tout le monde a une certaine vision de la façon dont fonctionne le monde, et que cette vision, elle est, elle est nécessaire, de toute façon, pour arriver à assembler toutes ces pièces dans quelque chose qui soit un petit peu cohérent. Sinon, c'est totalement incompréhensible, et on dira, à Alexandrie, à telle époque, il s'est passé ça, à Cordoue, il s'est passé ça, et encore, et dans tel village, parce qu'on a eu des inscriptions qui nous disent dans tel village d'Afrique du Nord, il s'est passé ça, sinon, on a des trucs très, 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 très partiels. Donc, on est obligé d'avoir un ensemble un peu englobant. Moi, en particulier, la façon dont je vois le monde, c'est que je pense que les événements ne surgissent pas comme ça d'un coup, qui sont le fruit d'évolutions un petit peu longs, et que quelque chose d'aussi important que, comment dirais-je, ce développement du christianisme et de tout ce que ça a entraîné avec, ne peut pas se faire et n'a pas pu se faire là-dedans, sans qu'il y ait un certain nombre de mouvements de fond, et notamment de mouvements au niveau économique. C'est-à-dire, il y a un substrat économique derrière tout ça. Donc, du coup, je rattrape un peu les choses de mon côté de connaissance. Je ne vais pas dire, comme on a pu le dire à un moment en orthodoxie marxiste, que cette infrastructure est le produit direct de cette structure superstructure, pardon, la religion, et le produit direct d'une infrastructure économique. Je pense que la vision serait un petit peu caricaturale, mais il y a un certain nombre d'éléments qui vont jouer et qui vont faire que cette progression soit possible. Là-dedans. Alors, avant de rentrer plus précisément dans l'histoire, il faut un peu planter le décor. planter le décor de ce qui se passe à la naissance du christianisme, du contexte dans lequel ce qui deviendra une religion va naître. Bon. Deux choses importantes, Jésus et juif. à supposer, je vais partir de l'idée qu'effectivement, il a une réalité historique, ce que un certain nombre d'historiens mettent en doute. moi, je vais partir du fait qu'il a une réalité historique, il est juif, il a toujours vécu dans un monde juif, il n'a jamais quitté le monde juif et il a, dans un certain nombre de paroles qui sont rapportées, bien dit qu'il s'inscrivait dans la religion juive. Il n'était pas là pour abolir la loi, il était là pour l'accomplir. La loi, c'est la loi du judaïsme à cette époque-là. Donc, il faudrait quand même savoir un peu qu'est-ce qu'était le judaïsme à cette époque. Et puis, ce mouvement s'est développé dans l'Empire romain. L'Empire romain, qu'est-ce qu'il était à cette époque, notamment sur le plan religieux, peut-être sur le plan de son organisation, sur le plan des valeurs qui, comment dirais-je, qui irriguaient cet ensemble, dont je vais un peu revenir sur le judaïsme de l'époque et puis un peu sur ce qu'était l'Empire romain à l'époque. Bon. Le judaïsme de l'époque, ça, c'est, en fait, c'est un, comment dire, c'est une région, il se développe dans une région du monde, donc c'est la Palestine actuelle, avec au nord la Galilée, au milieu la Samarie, en dessous, la Judée, avec la Judée avec Jérusalem, la Galilée avec Nazaré et le lac de Tibériade, un peu derrière l'Apéret, on n'en parle pas trop de ce qui se passait là, là, à l'époque. Donc, ça, c'est un, c'est une zone qui est en crise, c'est une zone qui est en crise à la fois politique, sociale et religieuse. C'est un, d'où vient cette crise ? Bon, trois dates sur le judaïsme, il y a, ça part, les trois grandes dates, ça part de la captivité à Babylone, en Nabucodonosor, a envahi la Judée, pas la Galilée, la Judée, et a déporté les élites, je veux dire, à Babylone, en 587, j'ai des dates là-dedans, vous ne le savez pas, bon, et, ensuite, il a été vaincu par Cyrus, un Perse, l'Empire Perse, qui prend le, le contrôle de toute cette zone-là, et qui a renvoyé les, les, les juifs, les élites, qui leur a permis de retourner à Jérusalem, alors certains ont retourné, certains non, et ça, ça crée déjà une tension entre les, les juifs de l'extérieur et ceux qui sont restés dedans, il y a une querelle de légitimité entre les deux, quels sont ceux qui sont, qui sont les vrais là-dedans, et une querelle de pouvoir, on retrouve ça dans un certain nombre de mouvements, je veux dire, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à l'indépendance de l'Algérie, entre l'armée des frontières, l'armée des villayas à l'intérieur et un certain nombre de conflits armés qu'il y a eu entre ces, entre ça, pour des questions de pouvoir, pour des questions de légitimité. Ça, ça va se traduire par, déjà, un certain nombre de tensions dans la communauté juive et un, et sur le plan religieux, par un certain nombre de réécritures des textes juifs, pour justifier la primauté que va prendre les exilés qui reviennent. Ensuite, il y a un autre élément qui va, porteur de tensions là-dedans, c'est l'arrivée des Grecs. L'arrivée des Grecs, c'est Alexandre, Alexandre qui conquiert la Palestine en 333, j'étais chez, moins, moins de 333, j'ai dit, moins, moins, avec le signe, le signe moins qui conquiert la Palestine et qui meurt peu de temps après, je crois que c'est en 335, ou en 335, comme ça. À ce moment-là, son empire étant cette zone-là est partagé entre différents lieutenants, puisqu'il n'y avait pas de filles, et vous avez une partie qui est avec les Ptolémées, donc qui vont arriver à Alexandrie, ce qu'on appelle les Lagides, et une partie, les Céleucides, qui va prendre le nord de la Palestine et toute l'Asie mineure. Donc, cette zone-là, elle se trouve à ce moment-là coupée entre la Galilée et la Judée. Il y avait déjà eu une coupure avec les Babyloniens qui avaient eux envahi uniquement la Judée, donc la Galilée était un peu à part. Là, on a encore une coupure entre les deux et ça se passe de façon très différente entre les deux. Les Ptolémées laissent les habitants pratiquer leur croyance, leur culte, leur organisation, je veux dire, de façon assez libérale. Les Céleucides, pas du tout. Entre Lagides et Céleucides, bon, ils vont un peu se battre, bien sûr, et puis à un moment, les Céleucides vont gagner sur les Lagides, ils vont englober toute cette partie-là et notamment la Judée. Et il y a une période dans laquelle, donc, à partir de là, ils vont essayer de faire une hélénisation forcée de ces zones-là qui vont se traduire par, du côté juif, par des révoltes, par la révolte menée par une... alors, c'est une tribu, une secte, là, j'ai un petit problème, mais c'est la fameuse révolte des Macchabées à cette époque-là, donc, au deuxième siècle, qui va aboutir à la création d'un État juif en Judée. Donc, on va se retrouver avec l'État juif en Judée et la Galilée qui est sous domination, toujours sous domination grecque. Puis, Pompée arrive là-dessus en moins 63 et apporte la paix romaine dans cette zone-là. Dans toute cette zone-là, paix romaine qui est très très mal vécue par l'Égypte là-dedans et il instaure une administration directe sur la Judée, sur la Galilée et ce qu'on appellerait, nous, maintenant, un protectorat sur la Judée avec un roi qui est mis en place, je vois ça, qui est Hérode. C'est... C'était... Je pense que tout ça sont des noms qui doivent vaguement avoir des réminiscences. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est pour un certain nombre de Juifs totalement insupportable. C'est un sacrilège que la terre sacrée qui leur a été dévolue par leur Dieu soit sous la domination de ces impides romains qui, en plus de ça, se mêlent vraiment du détail de leurs affaires, leur impose un roi qui restera, bien qu'il ait reconstruit le temple qui avait été détruit une première fois par les Babyloniens, et c'est lui qui a reconstruit le deuxième temple. Malgré ça, c'est quelqu'un qui est toujours, comment dirais-je, considéré comme un imposteur. Et il leur... Comment dirais-je ? Ça crée une fermentation et une segmentation dans la population juive. Donc, il y a différents courants dans la population juive qui sont, alors pour certains, assez anciens, pour d'autres, qui se développent à ce moment-là. Parmi les courants, les principaux courants, il y a les Sadducéens. C'est en fait les... l'aristocratie, ça, c'est eux qui tiennent le temple, c'est eux qui tiennent toute la prêtrise en la matière et on leur reproche très fortement d'être, on dirait nous, avec nos termes modernes des collabos, c'est-à-dire de... Au fond, nous s'accommoder très bien de la présence et de la mainmise romaine sur la... Bon, vous avez cela. Vous avez une autre secte qui prendra beaucoup d'importance par la suite, les pharisiens, qui, eux, sont beaucoup plus soucieux de revenir véritable Israël, mais qui sont relativement pragmatiques, donc qui se démarquent des sadducéens parce que, je veux dire, ils n'acceptent pas la domination romaine mais qui envisagent les choses de façon, en tout cas, non violente. Vous avez une autre secte qui est les zélotes. Les zélotes, c'est les activistes, tout à fait, qui vont d'ailleurs arriver à déclencher des révoltes juives, la révolte de 65-66 qui va se traduire en 70 par l'écrasement en 70 et la destruction du temple et puis la deuxième révolte après de 135 alors qu'il grave vraiment l'annétantissement de ce fameux temple puisque en 65-70 il est simplement brûlé et en 135 il est démantelé pierre à pierre. donc c'est vraiment vous avez laissé Séniens dont on a parlé aussi qui sont plutôt on dirait nous maintenant un mouvement plutôt on dirait monachique c'est-à-dire c'est des gens qui sont dans la recherche de pureté se sont retirés en petites communautés un peu séparées en essayant d'éviter les influences et les pollutions de tous les autres c'est eux qui sont les plus décrits dans les manuscrits de la mer morte je ne sais pas qui a été une très grande trouvaille archéologique des 50 dernières années donc ça c'est un mouvement très on dirait très mystique et qui se retire et puis là-dedans à partir des années 30 il y a les chrétiens donc le fait qu'il y ait des tas du courant ça existe là-dedans il y a un autre élément c'est qui va fortement jouer sur le christianisme c'est l'attente messianique cette situation très mal vécue par les juifs renvoie à ce qui est dit dans les bibles et l'attente du messie qui va venir instaurer la justice de dieu sur terre et alors je suis un peu caricatural vous m'excuserez et punir les sacrilèges les méchants et l'instaurer pour des temps et des temps un millénaire ou pas il y a des millénaristes là-dedans il y a de ça mais il y a une attente messianique et cette attente messianique on va la retrouver également dans le mouvement chrétien de l'époque puisqu'elle se traduira à un moment par un texte particulier qui est qui est l'apocalypse de Jean donc on est dans quelque chose qui est vraiment un bouillonnement un bouillonnement je veux dire pas un bouillonnement de fusion intellectuelle mais un bouillonnement donc il y a une crise économique également là-dedans la crise économique elle est due au simple fait que les juifs payaient un impôt au tank et d'ailleurs y compris les juifs de la diaspora et à cette époque là l'extension de la diaspora c'est-à-dire les juifs qui étaient à l'extérieur sont à peu près deux fois plus nombreux que les juifs qui sont en Palestine on estime les estimations qu'on a qu'il y avait à peu près 3 millions de juifs en Palestine et à peu près le double et les juifs de la diaspora payent l'impôt au temple aussi et ils payent l'impôt au temple et ils d'ailleurs à partir de l'époque romaine ils avaient je ne sais plus je ne sais pas comment ça s'était mais ils avaient négocié avec les romains qu'ils assurent la sécurité du transport de fonds et les romains qui assurent ça donc il y a à la fois des oppositions des coopérations en la matière mais les romains quand ils sont là-bas ils imposent un impôt supplémentaire donc les gens en Palestine ils doivent payer l'impôt autant plus un impôt romain et alors il y a un certain nombre pour qui ça ne pose pas de problème notamment semble-t-il pour les sadducéens c'est là mais il y en a d'autres pour lesquels ça pose un gros problème et ça fait une crise économique et là il y aura j'ai parlé des deux grandes révoltes mais il y a eu toute une série de révoltes de révoltes de ça de révoltes de paysannerie complètement étranglée par par les les prélèvements comme ça bon je parlais de la ça bon et j'anticipe un petit peu un choc majeur qu'il y aura pour le pour le judaïne ça sera la prise du temple la première révolte et la prise du temple par les romains et la destruction du temple même si à ce moment là il semble bien qu'elle n'ait pas été volontaire et que c'est simplement pour forcer les portes du temple que les romains ont mis le feu aux portes malheureusement le feu il s'est pas arrêté là il a pris toute la charpente et il a volé il a volé tout ça et ça c'est un coup de tonnerre au niveau du judaïsme c'est un coup de tonnerre c'est alors c'est vécu et ça a été ressenti en tout cas dans les écrits comme la punition de Dieu il y avait parce qu'il n'avait pas su l'honorer correctement donc à ce moment là bon ça déclenche totalement les écrits et le judaïsme va être repris par les parisiens il va être repris d'une façon très différente ça ne sera plus la religion ne sera plus liée à un lieu le temple comme c'était avant ça sera lié à un livre et un livre et c'est tout de là que part toute la tradition rabbinique avec les explications du livre et tout ça c'est la réforme la mise en place faite par les parisiens mais dans cette période là les parisiens vont se retrouver en compétition avec un groupe qui a un peu plus grandi puisqu'on est en 70 les chrétiens pour savoir qui est le vrai représentant de le véritable Israël et ça c'est un point important qui est le véritable Israël qui peut vraiment se recommander des textes des prophètes tout ça et pourquoi c'est important ? parce que dans le monde romain dans le monde de l'époque une religion ce qu'est une religion ça doit être quelque chose d'ancien quelque chose qui a une grande tradition et paradoxalement quand les romains sont arrivés ils ont décrété alors on ne sait pas exactement comment ça a été fait mais de fait c'était bien ça ils ont décrété le judaïsme religio-licita c'est-à-dire religion-lici ça veut dire que les juifs étaient libres de pratiquer leur culte et étaient exemptés du culte à rendre notamment aux dieux de la religion et à l'empereur et ils étaient exemptés aussi d'un certain nombre de taxes et d'impôts semble-t-il pas de tout parce que cela avait posé des problèmes or quand le mouvement chrétien va un peu se développer il va vouloir lui aussi récupérer ce statut de religion licite de religion alors que un certain nombre de mouvements ne sont pour les romains que des superstitions qui n'est pas exactement le mot qu'on a là-dedans mais des croyances là-dedans quand même plutôt avec une connotation péjorative donc il aurait été important de récupérer ce statut-là donc il va y avoir une bataille entre les pharisiens et les chrétiens de l'époque dont on trouve un certain nombre d'échos et pas des moindres dans les évangiles justement les pharisiens dans les évangiles sont accusés de tous les mots de ça et d'autant plus qu'on va si on part du premier l'ordre des évangiles est encore sujet à question je reste dans le classique du premier de Marc jusqu'à jusqu'à Matthieu Luc et Jean les pharisiens sont montrés sous un jour de plus en plus négatif et de plus en plus négatif alors une des explications c'est que la compétition se durcit et que et à partir de ce moment-là également la séparation commence à se faire et elle sera vraiment actée à peu près en 135 entre les entre donc à peu près à cette époque-là au deuxième siècle les chrétiens acquièrent une identité un peu séparée du judaïsme donc voilà donc ça ça c'était j'étais un peu long là-dessus bon l'empire là-dedans qu'est-ce que comment ça marche l'empire là-dedans c'est le la religion dans l'empire là-dedans bon on appelle ça maintenant on y met le mot de paganisme c'est un anachronisme parce que à l'époque il n'y a pas de païens il n'y a pas de païens le mot païens a été inventé au 4ème siècle à la fin du 4ème siècle au moment où le christianisme devient religion d'empire pour désigner les tenants de l'ancienne religion et avec un terme qui pour les élites de l'époque est péjoratif c'est-à-dire ça vient de paganus qui veut dire paysans c'était les paysans c'est-à-dire le petit peuple qui restait totalement enfin en bonne part réticent résistant à l'avancée des idées chrétiennes donc on a appelé ça les païens et du coup comme c'était les tenants à l'époque de la vieille religion mais au moment où se passe l'effet de Jésus c'est la religion qui est pratiquée dans l'empire alors il faut faire attention parce que c'est pas du tout une religion comme nous comme nous on l'entend comme nous on les connait on a été formaté nous dans un certain moule on a une idée de la religion c'est des rites un dogme une organisation c'est pas du tout ça dans le monde antique romain c'est pas du tout ça la religion et d'ailleurs d'une manière générale on a beaucoup de mal quand on aborde ces problèmes à ne pas plaquer nos schémas de pensée nos concepts actuels sur une époque à laquelle ils sont totalement inopérants la religion c'est une religion en fait polymorphe polythéiste mais j'y reviendrai à la fois oui et à la fois pas tant que ça c'est ça bon la religion pour les romains c'est quelque chose qui doit créer du lien social la religion c'est un acte de citoyen il n'y a pas de séparation entre la religion et le civil il n'y a pas de séparation entre la religion et le politique la religion c'est un acte citoyen c'est un acte par lequel on accomplit un certain nombre de rites là-dedans qui montrent qu'on appartient à une communauté et qui montrent qu'on comment dirais-je qu'on soutient cette communauté parce que dans la religion de l'époque les dieux c'était quoi les dieux les dieux c'était des puissances tutélaires c'était des gens qu'on invoquait et dont on attendait une protection et il y avait beaucoup de dieux et la règle c'était j'ai une latiniste là je vais bien c'est c'est c'est-à-dire je donne autant que tu me donnes c'est-à-dire on demande on fait des offrandes aux dieux mais en contrepartie on leur demande quelque chose dans certains cas vous direz il y a des choses qui ne vont pas tout à fait changer quand on va voir saint Antoine vous le dit j'aimerais bien retrouver mon truc ou saint Christophe disant merci pour m'avoir évité l'accident des choses de ce genre-là mais là c'est voilà et quelqu'un qui ne pratique pas ces rites c'est quelqu'un qui va qui met en danger la cité et un certain nombre de ce qu'on appelait les persécutions viennent de là c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pratiquent pas les rites qui vont irriter les dieux et qui vont mettre en danger toute la communauté cette religion c'est c'est une pratique on a parlé après on va parler avec la religion chrétienne d'orthodoxie de dogme de croyance de foi là c'est une orthopraxie on doit pratiquer on doit avoir une bonne pratique après qu'est-ce que les gens pensent qu'est-ce qu'ils ont intimement là-dedans ce qu'ils veulent pourvu qu'ils pratiquent le rite et si on a dédié la ville à tel dieu et bien il faut sacrifier à ce dieu-là parce que pour qu'il apporte protection éventuellement si on n'est pas content on change on va en voir un autre si on n'est pas content c'est ça c'est un en fait c'est une religion dans laquelle il n'y a pas de fidèles au sens où on l'entend c'est une religion dans laquelle il y a des citoyens et c'est quelque chose qui est très 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 fort pour dire pour bien sentir le citoyen romain doit être content de son dieu dans la religion chrétienne dieu doit être content des fidèles c'est pas tout à fait on n'est pas tout à fait dans les mêmes bon c'est un c'est une religion c'est une ça qui est bien adaptée à l'époque parce que on a l'idée nous l'empire romain c'est ça mais en fait l'empire romain c'est un conglomérat de cités c'est un l'unité de base de l'empire romain c'est la cité c'est un con et avec énormément de différences entre l'occident les parties orientales tout ça donc cette ce système là permet des adaptations s'adaptent un petit peu un petit peu partout c'est globalement assez une religion assez tolérante je reparlerai des persécutions donc assez adaptée à la majorité des citoyens avec un problème à l'époque c'est que elle ne semble pas satisfaire un peu les besoins de spiritualité en particulier d'une certaine élite et donc se développe dans cette dans le niveau des élites c'est pour ça que je revenais sur le polythéisme se développe au niveau des élites ce qu'on appelle un peu un énotéisme c'est à dire l'émergence l'idée qu'il y a au fond un dieu une divinité un divin qui est au dessus de tout ça et qui peut s'incarner dans tel 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 ou tel dieu c'est et que c'est pas voilà oui on peut l'incarner dans celle d'eux bon il y a l'idée de Jupiter dieu des dieux mais c'est un mouvement et ça c'est une philosophie qui se développe notamment à partir d'Alexandrie et qui est ça bon donc il y a cette idée de bon d'accord il y a des tas de dieux mais il y a peut-être un principe divin qui est qui est un petit peu au dessus de tout ça et c'est quelque chose qu'on retrouvera dans une des hérésies du christianisme de l'époque qui est le martianisme je sais pas si j'aurai le temps d'en dire le mot parce que je je vois que je suis très 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 balvarde et que j'ai pas encore abordé ce genre bon l'organisation de l'époque de l'empire l'économie essentiellement l'agriculture un peu d'artisanat et le commerce pour faire circuler tout ça et le mode de production l'esclavagisme vous voyez quelques réflexes marxistes qui ressortent là dedans là dedans bon c'est dominant c'est l'esclavagisme et ça c'est important parce que dans les modifications qui vont s'introduire dans le citoyen bon on peut voir c'est un une opinion que je partage une explication de la percée du christianisme à un certain moment c'est une organisation très hiérarchisée il y a des ordres l'ordre sénatorial c'est les patriciens un millier de familles 200 sénateurs au sénat de Rome c'est eux c'est hiérarchisé c'est très inégalitaire cette hiérarchie tout ça repose bien sûr sur l'ancienneté tout ça mais essentiellement sur la richesse c'est là dedans et puis avec une grosse différence de statut juridique entre les hommes libres et les esclaves les esclaves représentent à l'apogée de l'Empire entre 30 et 40% de la population je veux dire c'est pas c'est pas un petit truc là dedans c'est c'est assez énorme en dessous il y a l'ordre équestre et alors l'ordre sénatorial c'est la grande c'est la fortune foncière l'ordre équestre c'est une moindre fortune foncière en contrepartie ils ont le droit parce que c'est c'est très réprouvé de ça de faire des affaires de faire du du transport de la banque de certaines exploitations qui dépasseraient un peu un peu l'artisanat là dedans bon ça c'est ensuite il y a en dessous l'ordre les décurions ça c'est les notables au niveau des cités les curiales ou les décurions c'est des notables locaux c'est des magistrats qui ont une fortune et un pouvoir qui grosso modo ne dépasse pas la zone d'influence de la cité donc puis après vous avez la plèbe la plèbe ça représente 50 à 60% de la population si vous avez 30 à 40% d'esclaves vous voyez que les autres quand même ils ne représentent pas énormément mais les autres et notamment les 1% les plus riches dans l'ordre sénatorial ils possèdent 80 semble-t-il 90 15 18 je ne sais plus combien 19% de la richesse donc c'est très très la plèbe son sort est très différent d'où est-ce qu'elle est urbaine ou est-ce qu'elle est campagnarde campagnarde on retrouve des petits paysans des petits paysans indépendants importants en Orient qui disparaissent un peu en Occident et qui vont être assez balayés en Orient justement vous êtes relativement important par l'extension des très grands domaines on a c'est de là que vient le terme des latifundia des très très grands domaines et quand on parle très très grands domaines c'est un propriétaire ou une famille propriétaire peut avoir des domaines qui font plusieurs centaines de milliers d'hectares c'est vraiment des trucs alors pas d'un seul maintenant ça en plusieurs endroits mais l'émergence de ces latifundia va l'aminer un petit peu notamment en Orient et en j'allais dire en Afrique du Nord ça s'appelait la Mauritanie la 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 ologie là là ils ont une existance les urbains c'est très c'est très particulier dans les cités romaines beaucoup alors il y a il y a des petits commerçants il y a ça mais il y a beaucoup d'oisilles des gens qui n'ont pas d'activité et qui vivent des subsides que donnent les notables, les riches, ils vivent de ces subsides-là, et ils sont indigents, ils ont une vie un peu misérable, mais surtout, ils ne vont pas travailler. Ils ne vont pas travailler parce que, c'est dans les valeurs de l'Empire, l'homme libre, qu'est-ce qui différencie un homme libre d'un esclave ? C'est que l'un est contraint de travailler et l'autre n'est pas contraint de travailler. Ce n'est pas qu'il ne travaille pas, parce qu'il y en a des paysans qui travaillent, mais il ne travaille pas, grosso modo, sous les ordres de quelqu'un, avec pas mal de nuances. Et il y a cette idée-là, cette idée-là, c'est l'idée, comme toujours, c'est l'idéologie de l'élite, comme ça, et puis qui, comme partout, percole, comme ça, redescend, là-dedans. Et donc, c'est ces fameuses foules, ces plèbes auxquelles on propose, pour les tenir tranquilles, Panem est circenses, ou Anona est, je ne sais plus trop quoi, selon ce qu'en disait Adrien. Bon, et ça, c'est quelque chose de très important dans la morale, et qui va faire qu'à partir du moment, quand il va y avoir une crise dans l'esclavagie, il va falloir mettre des hommes libres au travail, et ça, ça va poser des problèmes. Bon. Il y a, dans les élites, une morale du plaisir. Donc, on ne travaille pas, et on a une morale de plaisir, une morale totalement hédoniste, et le mariage, la liaison, n'est pas du tout conçue en fonction de la... de s'assurer une descendance, de la procréation, mais alors, pas du tout. Ce qui est quand même... Les mœurs sont très libres, l'homosexualité. Alors, dans les lits, en dessous, on ne sait pas exactement comment ça se fait. L'homosexualité est considérée comme quelque chose de tout à fait normale, il n'y a pas de problème. Plus étonnant, enfin pour moi en tout cas, le divorce existe et est possible très facilement. Par exemple, il suffit de constater que la femme n'est pas restée dans le domicile conjugal trois nues de suite pour prononcer le divorce. et l'avortement se pratique sans problème. C'est des choses qui montrent une... Alors ça, je parle bien des couches supérieures là-dedans, mais c'est... Lorsque ceci existe dans les couches supérieures, ça, je veux dire, ça filtre et ça descend. Alors, où est-ce que j'en suis ? Non, 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 non. Voilà. Oui, j'ai une pomme, non, non. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce qui... Alors maintenant, si on revient au sujet quand même, je n'ai pas parlé, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je vous ai dit, bon, certains chercheurs mettent en doute l'historicité de Jésus. On peut en discuter. Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Par contre, il y a un fait qui lui est inconscientable et qui est un fait fondateur, c'est qu'il y a un ensemble de personnes qui a cru à un moment qu'un individu qui s'appelait Jésus est mort et qui ont cru qu'ils l'ont vu après. Et ça, c'est un fait indéniable. Les premiers écrits chrétiens sont les écrits de Paul, les Épitres de Paul, qui était un grand voyageur. Et Paul ne parle jamais de Jésus. Jésus de Nazaré n'apparaît pas dans Paul. Il apparaît le Christ. Et qu'est-ce qui est important ? C'est qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Et c'est ça qui prouve qu'il est des sens divines. C'est ça, le fondement après. Donc ça, c'est sans parler de l'historicité. C'est ça. Bon, Jésus, il n'est pas né en zéro. Il est plutôt né en moins 6, moins 7. Parce qu'il y a l'histoire d'Hérode, le massacre des innocents. Donc il avait 2 ans à ce moment-là. Comme Hérode est mort en moins 4. Bon, erreur de datation. Mais tout ça, je veux dire, c'est... Alors, est-ce qu'il a été crucifié en 30, en 33 ? Est-ce qu'il a été vraiment crucifié ou pas ? On peut raconter une histoire, je veux dire, derrière. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont cru. Qui ont cru tout ça et qui, à partir de là, vont porter la bonne nouvelle. L'évangile, c'est le terme. C'est-à-dire la bonne nouvelle. Vont porter la bonne nouvelle d'un être d'origine divine qui est mort, qui a ressuscité, qui a fait un certain nombre de choses, là-dedans, mais surtout, qui est le Messie attendu par la religion juge, donc le saint, et traduit en grec, ça fait le Christ, Christos. Voilà, c'est ça. Alors, il y a une première communauté qui se fait autour de ce groupe-là. Donc, parce que, bon, si on suit ce que disent les évangiles, la partie publique de la vie de Jésus, c'est trois ans. Il l'a prêché pendant trois ans. C'est très, très court par rapport à tout le reste. Il a prêché pendant trois ans. Pendant trois ans, s'il a vécu, ça devait être quand même quelqu'un d'assez extraordinaire pour arriver à marquer les esprits de cette manière-là. Et donc, il a autour de lui un petit groupe, les douze apôtres. Et ensuite, combien ? Je ne sais pas. Il y a dans l'Épitre de Paul, quand il s'auto-désigne comme apôtre, il dit qu'il est apparu après sa mort, il est apparu à trois femmes, il est apparu aux douze apôtres. Ensuite, il est apparu aux douze, c'est ça. Puis il est apparu aux cinq cents, qui sont ces cinq cents, je ne sais pas. Puis il dit, et il est apparu, enfin, à moi, Paul, l'avortons. Bon, là-dedans. Donc, combien il y avait de personnes, on ne sait pas de ça. Mais il y a une première communauté autour de Jérusalem et qui se développe, semble-t-il, dans ce qu'on a appelé, enfin, qui se développe dans ce qu'on a appelé, après, le judéo-christianisme. Le judéo-christianisme, c'était des chrétiens d'origine juive, des chrétiens d'origine juive, des chrétiens qui suivent la loi juive, qui suivent la loi juive, la circoncision, les interdits alimentaires, les rites, comme ça, et qui estiment qu'ils sont, eux, les vrais porteurs de la loi juive. De toute façon, tous, tous les mouvements juifs, estiment qu'ils sont les vrais porteurs de la loi juive. Est-ce qu'il y a eu d'autres communautés en Palestine ? Bon, certains chercheurs le pensent, pour les raisons que j'ai évoquées, on n'est pas là. Mais c'est un mouvement aussi, un mouvement qui va être un mouvement de missionnaire. C'est-à-dire, ça va envoyer des gens, ça, porter la bonne parole. L'exemple le plus connu, c'est Paul. Paul, c'est un juif de Tarses qui avait la nationalité, la citoyenneté romaine, qui se présente lui-même comme ayant été un des persécuteurs des premiers chrétiens, et qui a la révélation, quand il allait à Damas, continuer ses persécutions sur le chemin de Damas, et qui, du coup, revient à Jérusalem, dans la communauté de départ, et puis ensuite va faire un certain nombre de voyages. Il a beaucoup voyagé, tout ça. Bon, il a fait trois, quatre voyages, je ne sais plus, là-dedans. beaucoup en Asie mineure, en Grèce, qui, son dernier, l'amènera à Rome, où il sera fort probablement exécuté, en tout cas où il est mort. Là-dedans. Donc, très vite, on va se poser la question de savoir, est-ce que cette doctrine, cette croyance, est-ce qu'elle est réservée aux juifs, ou est-ce qu'elle va également être portée chez les non-juifs ? Et donc, il y a, semble-t-il, des débats dans ces premières communautés entre ceux qu'on appelait les judéo-chrétiens, et ceux qu'on appellera ensuite les paganos de chrétiens, c'est-à-dire ceux qui viennent du judaïsme, et ceux qui viennent de l'autre religion, sans passer par le judaïsme. Et ce sont des débats qui sont, comment dirais-je, qui peuvent être très, très violents. Très, très violents. Il y a le premier martyr dans la matière, c'est un dénommé Étienne, qui est lapidé à Jérusalem, on n'a pas trop lu ça, d'après les actes des apôtres, et qui semble être, en fait, le, comment dirais-je, la conséquence d'une querelle très violente entre judéo-chrétiens, pagano-chrétiens, puisque Étienne tenait, alors tout le temps en étant juif, mais c'est un juif de tradition très grecque, héléniste, et en la matière. D'ailleurs, les pagano-chrétiens sont des paganiens, mais surtout des gens de culture, de culture grecque. Les évangiles, alors, certains disent qu'ils ont été écrits en araméen et traduits, beaucoup disent qu'ils ont été écrits directement en grec, en tout cas pour celui de Luc, ça paraît clair, toutes les cherches qui s'accordent pour dire qu'il a été effectivement écrit en grec là-dedans. Donc, il y a une influence très, très forte et dès le début de la communauté grecque. Alors, l'organisation des premières communautés, elle se fait par petits groupes. Et c'est vraiment des petits groupes, c'est-à-dire des groupes de 6 à 10. Et 6 à 10, ça fait une ecclesia, qui donnera à l'église, c'est-à-dire, en grec, une assemblée. C'est une assemblée de petits groupes. Et cette assemblée se dote d'un épiscopos. L'épiscopos, c'est le surveillant. Le surveillant. C'est en grec. Et c'est un guide, c'est ça. Mais il y a au début, ce qui deviendra un évêque, pour vraiment un tout petit groupe. Et ce sont de toutes petites communautés, comme ça, qui vont essaimer, qui se réunissent dans des lieux privés, dans des maisons, appartenant la plupart du temps à des notables, et qui vont, alors ensuite, comme ça va grandir, bien sûr, ça va s'organiser. Mais au départ, on part vraiment de communautés, de très petites communautés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...